Il faut que je vous parle de Leonidas de Rhodes. On dit de lui qu'il possédait la vitesse d'un dieu, ce qu'il a élevé de son vivant au rang de divinité. Il a pourtant régné en mêle sur la discipline la plus simple du monde, la course. Il a réalisé le triastèse, remporté trois victoires sur la même édition des Jeux Olympiques, et il l'a fait quatre fois de suite. Pour la gloire des hommes et des dieux, il est l'athlète le plus titré des Jeux Olympiques antiques. Et son record va tenir 23 siècles, mais il sera battu 2300 ans plus tard, aux Jeux Olympiques modernes de Rio en 2016, par le plus grand Olympien que le monde n'ait jamais connu, Michael Phelps. Ça fait 2000 ans qu'on célèbre le geste des athlètes, leurs exploits, et certains fondats sont inoubliables. Ça y est, Jeux Olympiques est parti ! L'Express, l'Express, le TGV est parti ! Je pars ! On s'encomplit ! Record du bon ! Mais l'objectif prioritaire est atteint, avec la médaille d'or Olympique ! Mission accomplie ! Le remarche ! C'est fait ! C'est fait ! Incroyable ! Bravo Roger, à genoux sur la tête, et peu importe la discipline, l'émotion reste la même. Ce ne sera pas suffisant ! Ça revient fort, elle revient fort ! La Britannique est en train de craquer ! Alors peut-être ! La Britannique est en train de craquer ! Je pense que ça va être juste, mais elle va plus donner quand même ! La Britannique a temporisé ! Elle revient ! Elle va passer des rues ! Encore ! Encore ! Encore ! Max Verstappen est champion du monde ! Max Verstappen ! Incroyable ! Il est champion du monde ! Centre, Dukas, second pot au Bavard ! Benjamin Bavard ! Il le savait, pourtant il engage mal du tout ! On le laisse intempérer ! Attention à Zott, peut-être qu'il arrive ici ! Le destin intempéré ne s'endra pas ! Oh ! Becker qui va chercher ce qu'il sort de taille ! Et si loin, si valide ! La prise de ce dragon dans le monde ! Becker ici ! Becker ! Becker qui va se mettre dans le monde ! Becker qui va se mettre dans le monde ! Et le week-end-mère ! Et le week-end-mère ! Et le week-end-mère ! Le week-end-mère ! Le week-end-mère ! Le week-end-mère ! Les Iwabs ! Qui va tâcre les Waibo ! Et à l'image du sport, l'histoire de l'e-sport de League of Legends est marquée par des exploits individuels. Et ses héros. XPK, Faker, Yellowstar, Reckless, Matta, Madlice, Meb... La liste est longue et continue de s'allonger. Et cette histoire de l'e-sport de League of Legends, c'est l'heure du plonger. Mais avant de vous parler d'exploits d'humains, il faut qu'on parle de machines un peu plus grosses que nous. Car c'est l'été, et en été, nous on aime les gros bateaux qui tirent de missiles. Et ça tombe bien puisque le sponsor de cette vidéo, c'est World of Warships. Et World of Warships, c'est 600 navires de guerre historiques répartis entre 13 nations pour livrer des batailles épiques sur console ou sur PC. Le jeu est gratuit, tu peux y jouer seul ou en équipe avec tes potes, et tout le monde trouvera un bateau à son pied. Car il y a 5 classes différentes, les destroyers, les croiseurs, les navires de combat, les porte-avions, et surtout la dernière arrivée, les sous-marins. Graphisme réaliste, stratégie individuelle mais également en équipe, le tout sur des cartes évolutives. On vous invite vraiment à lancer 2-3 games pour tester le jeu. Le lien est évidemment dans la description et dans le commentaire épinglé. Et vous avez en bonus un pack spécial de bienvenue qui est l'équivalent de 25€ in-game. Ce pack comprend 500 doublons, 2 millions de crédits, un navire de tier-caste qui vous permet de bien commencer directement dans le jeu, 7 jours de compte premium et 6 points de compétence de commandant. Bref, c'est le pack parfait pour commencer le jeu, allez-y. En 2013, l'eSport League of Legends a vraiment commencé son explosion. Les worlds prennent petit à petit forme. On a déjà eu une victoire de Fnatic en 2011 puis de TPA en 2012. Et au fur et à mesure des games, on découvre petit à petit la palette de plays de fou qu'on peut faire. Les joueurs sont face à une toile parfaitement blanche où chaque action qui sort de l'ordinaire peut y inscrire leur nom. Et le premier à le faire, de manière indélébile, c'est xpk. On oublie à quel point le contexte de l'action est incroyable. Depuis quelques mois, les tournois de League of Legends se sont internationalisés. Et un des tournois très importants de la scène, c'est les IUM Katowice, qui sont d'ailleurs toujours un énorme rendez-vous pour d'autres jeux. Mais en 2013, c'est une étape importante du circuit de League of Legends. On en face de poules et sur 4 équipes, 2 passes en play-off. Azubu Fros, l'équipe coréenne a massacré tout le monde. Et Absolute Légende, équipe polonaise s'est fait massacrer par tout le monde. La dernière place qualificative se joue donc entre Fnatic, qui compte dans leur rang, xpk, soas, yellowstar cyanide et nrated, contre leur rivaux européen SK. Ils prennent 2 inhibiteurs. Sauf que des inhibiteurs, il y en a 3. Et que dans League of Legends, il y a de la grid. SK reste un peu trop longtemps et s'empale sur la défense Fnatic. SK perd 2 membres de leur équipe. On notera au passage la Elise mid de SK et le quasi-stop de Fnatic. Bien 2013. Et Fnatic justement qui contre-pouche et qui voit dans l'erreur de SK une opportunité de renverser la game. Fnatic rend la politesse à SK, s'empale à son tour, perd 2 joueurs, et c'est re au tour de SK de repouche au mid et de re-renverser la game. Nouvelle règle. Tandis que SK push au mid et chaise les joueurs Fnatic, xpk lui a un TP. SK a laissé passer une poigne de sbire dans sa base. On est toujours en 2013. Et à l'époque, on n'a pas compris toutes les possibilités de certains champions. Enfin, certains ont compris. Genre lui, c'est ce gars. Il est clairement le personnage principal qu'il pense être. Il va littéralement inscrire son nom dans l'histoire de League of Legends. All-Star 2013, l'ancêtre du MSI. La seule différence, c'est qu'on regroupe les meilleurs joueurs de chaque région dans une seule et même équipe. L'Europe affronte la Corée et son jungler, Insec. Écoutez bien la réaction des commentateurs anglais. En 2013, c'est une folie. Des dizaines, des centaines, des milliers de joueurs sont partis tryhard pour reproduire ça. Beaucoup, beaucoup d'échecs. Et d'années plus tard, l'Insec est devenu un standard. Apparemment, 2013, c'est le moment pour les coups de com'. L'histoire de Faker est bien connue. Rookie qui sort de nulle part dès sa première game compétitive, il rappelle à tout le monde qu'il faut lui dire bonjour. Sinon... Ça, c'est Faker 2013. Et apparemment, Ambition qui s'est fait éteindre dans l'action précédente n'est pas le seul à avoir manqué de respect au futur Goat qui est Faker. Pour sa première finale, de l'équivalent de l'LCK actuel, il va nous sortir ça. Petit rappel, à l'époque, les BO5s, ils atteignaient la dernière game, ce jeu en blind pick. Ce qui explique le double chaîne et le match-up miroir mid sur Z. Et on se regarde une dernière fois à la tête de Ryu qui a subi le play face à Faker. On passe directement au World 2014, pour la game la plus longue jamais jouée de l'histoire des World League of Legends. Et on retrouve Fnatic, encore, Soaz, Cyanid, XPK, Rekles et Yellow Star qui est passé support entre temps. Équipe magnifique portant les espoirs de l'Europe. Après une première défaite face à OMG, une des meilleures équipes chinoises, ils jouent le match retour et une victoire serait synonyme de play-off. Au minimum de tie-break. Et Fnatic tient, encaisse tous les assauts des chinois qui dominent totalement le match. A partir de la 30ème minute, Fnatic arrive même à sortir et trouver des crossplay. Ils refusent tous les teamfights et prélève les tours de Oh My God une à une. Ça pointe à mon trade de se dire, on peut pas trade maintenant, on prend deux towers, ok, on laisse le Nashor, mais d'ailleurs, l'inhibiteur est tenu. Mais OMG continue encore, encore à push et à enfoncer la base des Fnatic sans jamais réussir à fixer un vrai teamfight. Fnatic s'échappe et survit. Jusqu'à la 53ème minute, Fnatic font la spéciale, le Yellow Call. D'un coup, ils tournent tous sur le baron Nashor, enchaînent et enfin Fnatic reprend le rythme de la game. 10 minutes de pression plus tard, OMG craque petit à petit, au point où ils vont perdre leurs 3 inhibiteurs. Jusqu'à la 64ème minute. Ils vont forcément devoir envoyer quelqu'un, le set qui passe sur Peké. Enfin, OMG remporte un teamfight, 4 kills malgré les 3 inhibiteurs down. C'est peut-être leur chance de finir définitivement cette game interminable. Les tours vont tomber très très vite, il va pouvoir tanker au maximum la banquette qui est clac et c'est bien joué, ça a essayé de temps fraisir. 5 secondes, 5 secondes pour Rekles. X-Peké c'est à toi. Yungia, Yungia, est-ce que X-Peké va pouvoir te sortir un move de génie encore une fois ? Il peut le faire, il peut le faire. Lato, Lato qui a réussi à tomber le premier kill, le suicide, attention, il y a Rekles qui arrive dans le back, j'étais mort. Peut-être un petit sun, un petit sun qui peut passer ou pas, il a réussi à défendre, en tout cas c'est très bien joué. Un joueur, OMG, est mort, c'est cool. Non 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 X-Peké, il faut pas que tu marrasse pour le lag. Il faut pas que tu marrasse pour le lag au final ça. Un tipi, non pas tipi, non pas tipi. Non 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 non, les 2 Soas pardon, Soas qui va acheter mort. X-Peké qui part peut-être pour un backdoor de qualité. Il faut deny les back, il faut deny les back. Il faut deny les back, il faut deny les back. Ça ne fait pas deny, il arrive à back. Soas, attention, Soas, X-Peké. X-Peké, X-Peké, Soas, X-Peké. Qui a envie de donner ton nom. Ça marche pas, ça marche pas du tout. Le bling prendra le kill sur Soas, Ça ne fonctionnera pas mais à toutes les deux temps. Y'a Peké. On se mette à l'un de la map. Il va Mekéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Le duel en Liquide de Camper. Peké, 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 Peké ! Peké, Peké ! Peké, Peké, Peké ! Peké, takeaways, Peké le Sonja, Peké ! Allez, Salines, c'est-à-dire qu'il y a la dernière fois. Une auto-attaque. Fnatic passe à une auto-attaque de finir cette game de déjà 1h06. OMG défend. Il reste 4 joueurs sur la map, tout est à refaire. OMG repasse à l'offensive et encore une fois s'enpâle et perd leur très support. Fnatic en 5v4 se projette au mythe pour définitivement conclure cette game. Peké, Gogo In qui passe par derrière. Toast qui l'a vu. Il va essayer de choper Rekles. Rekles ! C'est fini ! C'est la guerre des OMG ! C'est fini ! C'est content ! OMG ! OMG ! Et ils vont sans doute remporter cette partie ! Oh là 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 ! Quel game incroyable des deux équipes ! Quel game légendaire ! Et OMG qui conclut donc en emportant le Lexus. Victoire des Chinois qui se positionnent maintenant pour un éventuel quart de finale. Pour les Fnatic, la route va être très compliquée. Un an plus tard, on retrouve Soaz et Xpiqué. Cette fois-ci chez Origem. Et notre français va nous faire un festival dès la première game de son quart de finale. Soaz crée une tradition qui poursuivra dans... Tardus Award. Pas mal non ? C'est français. Au niveau du draft, attention ! Attention, il se repositionne ! Au niveau de ce baron d'Achor ! La meilleure requête ! Emezi ! Emezi Gassion ! C'est fini ! C'est fini ! Derrière, Steak et au milieu ! Car c'est également endroit ! Pekki à Patrana ! Pekki à Patrana ! Pekki à Patrana ! Il faut que suive Maple ! Soaz ! Le double kill ! Soaz peut-être pour le triple ! Soaz ! Il faut choper Soaz ! Il reste Edel ! Edel tout seul ! Le poids de la kill ! Soaz ! Pas de la kill ! Soaz ! Pas de la kill ! Et c'est que le début, car l'image d'Insec, Soaz a fait un move auquel il donnera son nom, en demi-finale, face au futur champion du monde. Et si est-ce que T1 va remporter ce BO, le play le plus iconique est signé par M. Paul Boyer. Il est là au coïnter, il est plutôt là au coïnter, il l'a vu, il l'a vu, Soaz qui s'est fait en guêche, Soaz ! Soaz qui va avoir du mal, il va peut-être avoir été obligé de claquer, son flash-out, mais qui qu'attend le combo ! Soaz qui va essayer de partir de l'autre côté, il a essayé de bref ! Il revient sur Marie ! Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non, la feinte ! Qui est complètement évité ! Mais il est tout seul, il n'y a pas de TP de Peké, il gagne du don Soaz ! Mais c'est le first blood ! Oh ! TP ! Ah ! Oh ! Il l'a fait ! Oh ! Mais quel mangue ! Il me fait perdre de longues secondes là où est KT ! Et du coup, il y a de la pression sur la bot lane, regarde, ils sont en train d'over... Bon, le Play Day World 2015, ça reste celui-là. Petite roulotte sur scène pour le goutte, avant de rouler sur les Rocks Tigers au final. Elle est là, la victoire ! Et la légende ! Et les Go Tigers vont s'incliner avec le sourire ! Et ça y est ! Champion du monde ! Et là, il soulève la coupe ! Allez ! Le temps d'un éclair, on passe au World 2016. Et c'est le temps qu'il a fallu à Smeb pour éteindre les espoirs de G2 et de l'Europe. Le Pog, c'est peut-être le bon setup ! Boriar qui se fait toucher par Deschiseaux encore une fois ! Cette Sora 4 ne peut pas faire grand-chose, elle va mettre son ulti ! Jouic a pu beaucoup de dégâts ! Minutes ! Il go in ! Il est obligé de flash-out ! Expect ! Il a un ange gardien ! Smecpop ! Crucifié par Smeb sur cette phase de jeu ! C'est complètement contrôlé avec l'ulti ! Il attend, il attend, il attend ! Le fils de Zeus ! Ouais, c'est ça exactement ! On est en 2016, et pourtant on n'est qu'au début de l'histoire de l'espoir de League of Legends. Et on va tous les voir ensemble, mais une prochaine fois. Car avant de se quitter, il faut revenir sur tous les autres exploits qui ont marqué l'histoire de League of Legends. Et il va y avoir deux joueurs, et il va y avoir deux joueurs, et Malzahar a aussi joué. Fnatic, il semble qu'ils vont gagner. Il va y avoir des joueurs, il va y avoir des joueurs, et 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 il va y avoir des joueurs dans le milieu. Stiger, 7ème qui part dans tous les sens, ils vont avancer la flèche de cristal, il est parti, on va essayer de cancel les mags ! Prec, il va frapper sur la tour de Dexus ! Le TP, c'est un monstrueux ! Le Stiger ! Salut tout le monde, ici Chips, et moi c'est Noex, je suis avec Chips ! Bonjour, moi c'est Pinguitre ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle émission, les étoiles de l'e-sport ! Et le kit qui va être récupéré par Inover, attention Sago, directement sur la bouteille, Kitis qui va se faire ulti, Yellowstar qui flash out, Kitis qui prend pas mal de dégâts, et Kitis qui va mourir là-dessus ! Le bon TP de la part de Huni ! Oh, c'est très bien joué Kakao avec le double kick là-dessus ! Et oh, le flash in de Huni qui prend le doublé, et le triplé de Huni ! C'est magnifique ! Le quadra kill de Huni ! Bonjour à tous et mesdames et messieurs ! J'espère que vous avez vu ici Giraya pour un nouveau randonnit ! Nous sommes tombés sur Ezreal ! Véry, très, très brave ! Il va être Aranoïde qui va payer pour ça le temps de gagner ! Il va passer à l'autre ! Il va passer à l'autre ! C'est un grand outil ! Jrye 6 a coupé ! Il va passer à l'autre ! All 5 membres de Giants ! C'est magnifique d'une fois ! Jimbole va s'encher ! Il va retourner à l'arrivée ! Il va ré-spoir et il va retourner à l'arrivée ! Il va exploser comme si vous pouvez ! Virellinloir prend le double-kill ! Il va toujours en cette émission ! Il va retourner à l'autre ! Il va retourner à l'autre ! C'est un triple kill pour Virellinloir ! La goal de 3 ça commence à vraiment bien jouer. On n'arrive pas à goal de 3 par hasard. Un joueur qui arrive à goal de 3 c'est déjà qu'il est bon. Il a fallu quoi plus ? Non mais je pensais que tu allais y aller en fait. Il fait un kick. Non ! Elles sont moi. Mec ! Mec ! Ça va ! Ça casse les couilles ! Mais c'est objet ! C'est objet ! Mais j'ai jamais... mais... Mais... Fnatic look like a Sanat. At 33 minutes. Fnatic are taking down the Unicorns of Love. No ! No ! What ? What ? I cannot ! Again, against an aggressive pick-making team. Faker eats 2 shurikens. The knock-up is interrupted as Febben materializes. Ignite. Plus 1 more ! That is 2 1v1s in a game ! Et le reste de l'équipe derrière c'est compliqué du côté d'Origin. On est bien regroupés. Mythic qui est en train de se prendre. La sauce de la part de Lavaille. Mais c'est bon ça a été... Ça a été quand ? C'est de la part de la paelle du Destin. Dils qui est dans une magie situation. Un super Chocouai ! La part de... Xpeke y a pui ! Et... C'est à côté d'Origin. Même pas Meaty ! C'était un quadrak kill pour être Ricky ! Est-ce que... C'est bon ? Ok bon. Est-ce qu'on serait pas sur un début de... Camel Moine ? Et avant de conclure on voudrait remercier une dernière fois World of Warships de nous soutenir dans notre création de contenu et vous inviter une dernière fois à aller tester le jeu. Le lien est dans la description.